Donc bonsoir, aujourd'hui nous allons s'intéresser à la correction des exercices concernant la série numéro 1 concernant les zone de mécanique progressive et les zone de mécanique progressive périodique En followers www.pb.fr ce qui signifie comment la franchise ou la partie ou la partie de la mét необходимо et soient qu'on opte pour nous. Et donc ce qui se propose dans l'exercice numéro un Nous allons schématiser du code plan vertical de la surface de l'ordre du passage d'une valve alors à l'instant T 0 czyli 0 s Le front de l'onde a quitté le point S, la source, à la date d'1 égale 2,4 secondes. Alors, la forme de la surface d'or à la spécis de ce M1 est la position du front de l'onde à l'instant T1. Alors, 1. Quelle est la nature de l'onde créée par la vague d'or ? Justifié. Mais il y a un peu à l'auteur de l'onde. 2. Quelle est la célérité ou bien la vitesse de l'onde ? 3. Quelle est la durée delta T du mouvement d'un point de la surface d'or ? Lors des passages de l'onde. 4. O se situe le front de l'onde à l'instant T2 égale 3,6 secondes. 5. A ou B. Donc, on considère le point Q, distance de la source S, de 12 mètres. A quel instant le point Q commence à bouger ? Et il y a un peu à l'auteur Q et il y a un peu à l'auteur Q et il y a un peu à l'auteur Q. B. A quel instant le point Q s'arrête de bouger ? Et il y a un peu à l'auteur Q et il y a un peu à l'auteur Q et il y a un peu à l'auteur Q. Proposition de solution. Alors, quelle est la nature de l'onde créée par la vague d'eau ? Donc, la nature de l'onde. Nous avons schématisé le co-vertical de la vague d'eau. Donc, le sens de propagation et le sens de déformation de l'onde sont perpendiculaires. Alors, l'onde transmise sur la surface d'eau est une onde transversale. car le sens de déformation ou bien le sens de propagation est perpendiculaire au sens de déformation. Donc, l'onde transmise le l'onde de la vague est une onde transversale. Alors, petit 2. Calculer la célérité de l'onde. Donc, calculer la valeur de la célérité de l'onde. Alors, nous avons V égale à T divisé par delta T par définition qui est égale à SM1. Donc, SM1. Donc, le front de l'onde se trouve dans la position M1 divisé par delta T. C'est-à-dire XM1 moins XS divisé par T1 moins T0. Donc, le front de l'onde a été enregistré à l'instant T1 égale à 2,4 secondes. La source à T0 égale à 0. Donc, 6 mètres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 mètres moins 0 mètres divisé par 0 ou bien 2,4 secondes, 0 secondes. Donc, application numérique, donc V égale à 2,5 mètres par seconde. Et dans le surahat le moujah, il y a juste face à la rqme 5 mètres à la ta'n'yann. Nous avons fait la rqme 3, donc, calculer la delta T, c'est-à-dire la durée de la formation. Alors, lors du passage de la vague, tous les points ont une durée delta T telle que... Alors, nous avons par définition V égale à P1M1 divisé par delta T. Alors, delta T qui est égale à P1M1 divisé par V. Donc, P1M1, ça fait 1, ça fait 2 mètres, divisé par la vitesse qui est 2,5 mètres par seconde. Donc, application numérique. Donc, la durée de déformation égale à 0,8 secondes. Sur la rqme 4, où se situe le front de rond dans l'instant T2 égale à 3,6 secondes. Alors, on désigne par R le front de rond dans l'instant T2. Donc, nous avons V qui est égale à SR divisé par T2. C'est-à-dire que SR égale à V multiplié fois T2. Donc, application numérique, ça fait 2,5 mètres par seconde. Multiplié fois 3,6 secondes égale à 9 mètres. Donc, le front de rond se situe à l'instant T2 égale à 3,6 secondes. On se trouve à 9 mètres. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, la question numéro 5. On considère le point qui est distante à 12 mètres de la source S. Donc, le point Q commence à bouger à l'instant T3, tel que F égale à SQ divisé par T3. C'est-à-dire que T3 égale à SQ divisé par V, qui égale à 12 mètres divisé par 2,5 mètres par seconde, qui égale à 4,8 secondes. Donc, le point Q commence à bouger à l'instant T3 égale à 4,8 secondes. La question numéro petit b, à quel instant le point Q s'arrête de bouger ? T4, tel que T4 égale à T3, plus la durée ou déformation, c'est-à-dire delta T, qui égale à 4,8 secondes, plus 0,8 secondes, égale à 5,6. Donc, le point Q s'arrête de bouger à l'instant T4 égale à 5,6 secondes. Donc, fin de la correction de l'exercice numéro 1. Et je vous donne un rendez-vous au prochain exercice. Donc, le point Q s'arrête de l' .